On l'actualise... Est-ce que... Est-ce que ça marche ? Ah ! Nickel, bon live ! Yes ! Super ! Voyons, ça porte de l'eau en plus ! Incroyable ! Merci ! Merci ! Vraiment désolé pour... Quasiment c'est 50 minutes de retard Mais c'est vraiment des problèmes avec... De live en même temps C'est compliqué... On ne fait pas la route Donc... Alors... Bonsoir, bonsoir ! Bon là si... Maintenant il devrait rester plus que deux personnes sur le live Ah il y a Mano qui nous voit, nickel ! Yes, incroyable ! Eh bien c'est parti ! Bon ! Java ! Let's go ! Alors... Vas-y passe sous l'autosème Parfait ! Ça va c'est pas trop flou ? Est-ce que c'est bien ? Alors nous allons faire du Java Et euh... Et euh... Donc pour cela... On va reprendre les... Les bases... On va... On va faire comme le coup... On va partir vraiment de... Du début... Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à où on va avoir le temps de faire aujourd'hui... Vu que déjà on a... On a un peu de retard... Euh... Mais on va voir donc les... Les bases... On va voir la programmation objets... Et euh... Les... Les interfaces... On va voir jusqu'où on peut aller... Et puis après euh... De toute façon il y aura euh... Un deuxième live qui va se faire... Et pour lequel... Bah on fera ce qu'on n'a pas le temps de faire... Voilà voilà... Pour ça on va faire un espèce de petit projet... On va faire un espèce de petit... De petit jeu... Un petit projet sur les deux séances... Un petit RPG... On verra ce que ça donne... Ça regroupe tout... Tout ce qu'il y a besoin de savoir sur Java... On va commencer ? Allez c'est parti ! Alors... Bon déjà le... Le... Le premier truc à faire c'est de créer un projet... Donc pour cela on va... Sur Eclipse IDE... Eclipse Java... On va ici... On fait clic droit... Si le PC ne lag pas... J'ai plus la main... Au secours ! CPU... CPU 100% ! D'accord ! Allo ? Ah oui carrément ! Alors voilà ! New Java Project... Est-ce que ça... Est-ce que ça s'affiche ou pas ? Ouais ça va ça... Y'a un peu de blotance... Mais non mais y'a... Ah merde ! Y'a pas la fenêtre qui s'affiche ! Ah la... T'as pas capturé la fenêtre ! La petite fête ! La petite fenêtre ne s'affiche pas ! Elle capture juste l'écran... De toute façon... Ok... Et bien... C'est parti ! Euh... Ne vous inquiétez pas... Ceci est un live de professionnels ! Clairement ! Clairement ! Plouf ! Euh... Windows Capture... Non ça arrive ! Ça arrive ! Euh... Non c'est pas ça... Attends... Tu veux pas capturer tout l'écran ? Oui si c'est ça... Screen Capture... Ok... Euh... C'est bien ça ! Ok... Ah oui mais là on va voir tout euh... Ok... 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 Bon... Est-ce que... Est-ce que ça s'affiche ? Ouais c'est bon ! Parfait ! Par contre on va plus ma gueule là ! Bon... Comme si c'était pas très important mais... Voilà ! Voilà ! Et... Parfait ! Et bien c'est parti ! Alors project name on va l'appeler euh... Euh... Révision... Java... Parce que c'est de circonstance... Et ensuite... Finish ! Visez le jav... On a pas vu la création de fenêtres de proches ! Oui ! C'est... C'est bon ! C'est fait ! Ne vous inquiétez pas ! C'est bon ! Alors... Maintenant nous avions... Nous avons notre révision Java qui s'affiche-ci ! Je vais fermer toutes les autres euh... Peut-être fenêtres dans nous n'en avoir rien à faire ! Dès que ça répond ! J'ai le CPU à 99% ! Incroyable ! Oh ! C'est long ! C'est long BDS ! Voilà ! Alors... Maintenant nous avons révision Java ! Alors on peut voir que... Lorsqu'on le crée à partir des clips... Il nous fait directement... Le... Le... Tous les répertoires qui vont bien ! Donc euh... Répertoires BIN, Répertoires SRC... Donc c'est dans SRC où il y aura toutes les... Toutes les classes ! Toutes les classes ! Voilà ! Tous les fichiers .java ! Qui vont servir à programmer ! Alors du coup on va rajouter une première... Une première classe ! Un premier fichier pour pouvoir programmer ! Donc on fait New Class ! Comme ceci ! Name ! On va l'appeler euh... Le nom de la classe et du fichier ! C'est toujours le même ! On va l'appeler main ! Oui ! C'est parti ! Main ! Voilà ! Euh... Voilà ! Comment on va mettre directement le main dedans ? Ce que je vous conseille c'est de cliquer ici ! Sur public static void main string arg ! Donc c'est ce qui va nous permettre... C'est ce qui va être la fonction qui va nous permettre de lancer le programme par la suite ! Donc euh... Pour votre première classe que vous faites je vous conseille de faire ça ! Après pour les autres ça ne sera pas la peine ! Mais euh... Pour la première c'est bien de le faire ! Comme ça ça vous permettra de lancer directement votre projet... Rapidement ! Ouais ! Quand vous compilez un code dans Java ! Il n'y a que ce qui est dans la fonction main qui va se compiler ! Donc il faut forcément créer une ! Si c'est le cas que vous voulez exécuter ! Voilà ! En fait euh... Euh... Je vois ce qu'il va faire ! Lorsque vous avez exécuté votre projet ! Il va rechercher la fonction main ! Parmi tous les fichiers de votre... De votre projet ! Et dès qu'il va trouver la fonction main ! Il va l'exécuter ! Donc la fonction main pourrait être n'importe où ! Mais euh... D'ailleurs je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir appelé la classe main ! Vu que c'est aussi le nom de la fonction ! Pourtant c'est problématique ! D'ailleurs ! Majuscule peut-être ! Majuscule ! Alors c'est bien de respecter les... Certaines conventions ! C'est-à-dire pour les noms de classe ! De faire commencer par une majuscule ! Et après pour tous les autres noms ! De faire commencer par une minuscule ! Ouais ! Toutes les noms variables en minuscule ! Voilà ! Oh là là ! J'ai... J'ai fait clic droit depuis déjà 10 secondes ! Je vais juste renommer ! Donc pour renommer... On va dans... Il est où ? Pourquoi il n'y a pas réfractor ? Rename ! Ah non parce que c'est pas la même chose ! Rename ! Voilà ! Et 100 ans plus tard ! On peut enfin... Océan ! Main ! Point là-bas ! On va même mettre... Non, main ! Allez, hop ! Ok, du coup... Maintenant tout ce qui va être là, dans cette fonction public static void main, c'est ce qui va être exécuté. Alors là, il y a beaucoup de mots clés, ça peut faire un peu peur, mais chacun des mots clés sert à quelque chose. On va... On va y revenir... Notamment lorsqu'on va parler des classes. Ouais ! Plusieurs ! Voilà ! Pour l'instant, on va parler des trucs plus basiques pour l'instant. Voilà ! Donc... Comme on part de zéro, on va voir déjà les types, les différents types. Alors en Java, il y a différents types primaires, les types basiques. Donc notamment les plus connus int. Int... Par exemple, on va déclarer un int. Donc on va faire int mon entier est égal à 4. Voilà ! C'est la manière de déclarer des entiers. Donc ça le déclare et ça l'initialise à 4 en même temps. Mais on peut juste mettre int mon entier et ça va la déclarer. On va pouvoir l'utiliser plus tard sans la redéclare. Voilà ! Par exemple, si je fais int mon entier 2. Hop ! Et en dessous, je fais mon entier 2 est égal à 2. Donc si on voit un cas propre, ce qu'on peut faire, c'est déclarer toutes les variables au début et ensuite l'utiliser au fur et à mesure qu'on a besoin par la suite. Voilà ! Ça dépend de ce que vous préférez. Soit vous préférez mettre tout au début ou soit au moment quand vous en avez besoin. Voilà ! Donc ça c'est pour ce qui est de l'entier. On a aussi les doubles. Donc les doubles, c'est ce qui va permettre de faire des noms latércules. Donc mon double est égal à, on va plutôt l'appeler mon réel, est égal à par exemple 3, 14, 15. Quelle surprise ! Enfin ! On n'oublie pas le point-virgule. Alors là vous pouvez voir que je commence sur une minuscule et puis à chaque mot, je rajoute une majuscule. c'est ce qu'on appelle le camel case. Le camel case. C'est pas obligatoire mais c'est juste pour le dire proprement. Voilà ! C'est une convention de Java et même utilisée un peu partout dans la programmation qui permet d'avoir un code assez clair et universel surtout. Lesibles. Lesibles. Voilà ! Donc parmi les autres types, nous avons... String évidemment. String, non ! String c'est un peu une exception. Ah mais c'est la base par contre ! Oui mais attends ! On va faire boolean. Avec une majuscule. boolean. Boolean. Mon. Boolean. Est égal à true. En minuscule les booleans. Voilà ! True ou false du coup. Et donc sinon nous avons aussi le type String. Mais le type String c'est un peu... Ce n'est pas vraiment type primaire parce que derrière se cache un objet. Concrètement ça ne change pas trop la manière dont tu vas l'utiliser. Ce serait toujours la mes syntaxes pour le déclarer. String c'est égal à... Est égal à par exemple... Hello world. Alors on va vraiment qu'on part... Donc voilà ! Là si vous avez... Je vais retirer ça. Là vous avez les principaux types. Pour en servir. Donc la déclaration c'est toujours un mot clé. Le mot clé du type. Le nom de votre variable. L'assignation et la valeur. Voilà ! Donc après avec ces types primaires on peut en faire un peu tout et n'importe quoi. Par exemple... Si nous avons deux entiers. Ici... On va avoir... Par exemple... Mon entier 2. Int... Il faut l'appeler E. Non ! On va garder... On va garder celle easy pour l'instant. Mon entier 2. C'est égal à 3. Et si ici je fais système.out.print si ça fiche bien. Voilà ! Si je fais... Mon... Mon entier... Oh là là ! Ça n'écrit pas ce que je veux. Mon entier plus... Mon entier 2. Ce que va faire système.out.print. C'est qu'il va afficher dans la console. Donc la console qui se trouve ici. Et du coup... Si... J'exécute... Et bien 100 ans plus tard... J'ai bien 7 qui s'affichent. C'est ce qui était le résultat que nous souhaitions bien évidemment. Donc pour les opérations de base addition... Voilà ! Nous avons... Plus, moins, fois divisé. Nous avons aussi le modulo. Qui permet de récupérer le reste de l'édition entière. Donc ça c'est aussi assez commun dans tous les langages. Par exemple si je fais... Mon entier 1 éclat. Mon entier 2. Je le mets à 2. Ça va faire... 4 divisé par 2. Qui fait 0. Donc le reste c'est 0. Et ça va bien me ficher... 0. Voilà ! Donc ça c'est... Les deux opérations de base. Les chaînes de caractères. Au niveau de ce qu'est la concaténation. De chaînes de caractères. Euh... Bon je vais l'appeler... String 2. Et ça... String 1. C'est avec le plus. Encore ça c'est standard. Alors... Hello World. Et imaginons là je fais par exemple... Hop ! Si je fais... C'est quoi le programme du cours ? Euh... Le programme du cours... Bah on va reprendre... Là on reprend un peu depuis le début. On reprend les bases pour ceux qui... Qui auraient loupé les cours. Et euh... Et puis on va monter progressivement justement des bases jusqu'à... Euh... Programme sur l'objet. L'héritage. Euh... Les interfaces. Etc. On a plusieurs séances. Du coup cela va faire euh... Relativement la base. On va passer au truc un peu plus complexe la prochaine fois. Et on va tout voir normalement. Voilà. Euh... Donc là si on fait... String 1 plus... String 2. Nous devrions nous retrouver... Avec... Hello World ! Point d'exclamation. Ok. Nickel. Parfait. On passe aux conditions de boucle et tout ça ? Ouais. Parce que afficher des choses c'est bien mais euh... On ne peut pas faire grand chose. Alors on va voir euh... Donc les conditions. Bon ça c'est aussi un peu universel. Dans tous les langages. Donc on va... On va quand même essayer d'aller assez rapidement. Donc if... Euh... C'est une vraie... C'est une variable. Euh... Boolin est un objet. Euh... Et bien si je fais... Boolin c'est un type. Pareil que int. Ou double. En fait. Dans... Ce qui est un peu piégeux en Java. C'est que... Tout est objet. Les types primaires. Comme ça. Derrière. Se cache un objet. Euh... Notamment... Derrière les entiers. Bah ce qui se cache derrière. C'est la... La classe... Integer. Ce qui se cache derrière. Les... Les doubles. Ça doit être un truc du genre... Réel. Ou... Numbers. Donc euh... Donc euh... En fait. Les types primaires n'existent pas vraiment en Java. C'est plus un moyen. De... De se simplifier la vie. Pour pas avoir un passé avec les objets tout le temps. Voilà. Euh... Donc if... C'est bon ? Ok. Donc euh... Pour euh... Pour euh... Parfaire du debug rapidement. Ce que je peux vous conseiller de faire si vous êtes sous euh... vous faites contrôle espace et là magiquement Eclipse doit vous remplacer sysout par système.out.println et du coup là dedans vous n'aurez juste qu'à marquer ce que vous voulez afficher donc vrai donc voilà pour les conditions c'est toujours la même syntaxe c'est if entre parenthèses la condition qui doit renvoyer un bolet 1 et ensuite les lignes de commande qu'on exécute dans ce cas là entre accolades et avec un point virgule qui sépare chaque ligne c'est comme du sage donc après on a aussi le else if else if par exemple mon bolet 1 on va refaire la même chose alors quelle est la différence entre print et println très bonne question en fait c'est que println ça veut dire que ça va rajouter une ligne ce qui fait que si tu mets println après vrai il va rajouter un anti-slash n et du coup le prochain système out que tu vas faire ça va être à la ligne ce qui fait que si tu faisais pas println tu mettais print tout ce que tu as l'affiché ensuite serait directement à la suite d'ailleurs je vais le montrer je termine juste ça donc là else if mon bolet 1 comme mon bolet 1 est vrai ça devrait réafficher vrai mais non puisque c'est un else if ah oui ah oui non puisque c'est un else if bien vu par contre si je vire le else du coup là ça me réafficherait vrai mais du coup donc voilà sinon else donc ça c'est si tous les les if précédents ont été échoués du coup else six out faux et là même ce qu'on va faire on va faire vrai 2 et vrai 1 voilà et du coup sans grande surprise ce qui s'affiche c'est hello world vrai 1 et d'ailleurs on peut voir comme j'ai utilisé print ici sans mettre le ln et bien le le système out ln ici va s'afficher directement à la suite voilà voilà et là par exemple si je mettais 3 au lieu de 4 donc ça deviendrait faux et du coup ça ne s'afficherait vrai 2 parce que mon booléen mon booléen serait vrai le note donc pour inverser un booléen il suffit de mettre un point d'exclamation juste devant et donc ça va inverser la valeur du booléen ça va mettre vrai à faux et faux à vrai et du coup normalement on devrait tomber sur faux comme ceci nickel print hello n et print n hello c'est la même chose en gros presque c'est juste qu'il faut mettre un anti-slash au lieu du slash dans ton hello slash n mais sinon oui ça fait exactement la même chose mais c'est justement pour ne pas avoir à s'embêter à rajouter anti-slash n à la fin de chaque chaîne de charactère si tu dois faire des passes un peu complexes avec le charactère de rajouter ça voilà sinon il faudrait rajouter anti-slash n ici par exemple on va le mettre là hop voilà donc ça c'est pour ce qui est des conditions il y a ça il y a aussi un autre type de conditions avec le case switch ouais le switch case alors ça en vrai c'est du sucre syntactique c'est pratique donc ça peut être en fait ça peut être pratique si vous avez plein de if else if else if à la suite parce que ça ça compacte un peu le tout ce qui fait que ça donne quelque chose un peu comme ça donc switch ici vous allez mettre votre valeur donc par exemple ici on va regarder mon entier par exemple la variable que vous voulez vérifier mon entier à collade et dedans ce qu'on va mettre on va mettre case et on va mettre la valeur que l'on souhaite vérifier donc par exemple on va mettre 1 donc on va regarder si c'est égal à 1 si c'est égal à 1 on va système out et on va mettre 1 voilà et pour sortir du case on va mettre le mot clé break et il faut le mettre à la fin de chaque case parce que en fait si on a plusieurs cases à la suite donc là je regarde si c'est égal à 2 là je vais regarder si c'est égal à 3 et là je vais regarder si c'est égal à 4 bon là c'est vraiment assez grossier ça signifie rien de ce que j'écris mais c'est juste pour l'exemple donc voilà donc là ça va bien nous afficher normalement si ça exécute voilà ça vient nous afficher 4 et il y a aussi l'option de mettre un cas par défaut oui attends juste pour revenir au break et du coup si je ne mettais pas le break qu'est-ce que ça ferait ? pour montrer ça on va mettre mon entier à 1 donc là sans grande surprise que ça va marquer ça va mettre 1 et si je ne mets pas de break parce que vous allez pouvoir remarquer ce qui va afficher 1, 2, 3, 4 à la suite pourquoi ? parce que case en fait c'est une sorte de système d'embranchement de puyant en quelque sorte c'est-à-dire que si vous voyez qu'il y a un case et que le case est vérifié ce que vous allez faire vous allez rentrer dans les conditions donc vous allez être vrai vous allez rentrer dans l'état que c'est vrai et du coup tant que vous n'avez pas de break vous allez exécuter tout ce qui se trouve à la suite donc en gros ça peut être assez utile si vous voulez regarder si plusieurs valeurs pour tester plusieurs cases en même temps par exemple si on veut que case 1 et case 2 soient triggers en même temps soient exécutés en même temps soient vérifiés en même temps donc on ferait quelque chose comme ça case 1 case 2 et là on mettrait donc ensuite ce qui s'afficherait enfin ce qui devrait s'exécuter si mon entier vaut soit 1 soit 2 voilà c'est assez clair donc là dans ce cas là après il faudrait mettre break bien évidemment parce que sinon on continuerait à 3 et là on continuerait aussi hop et du coup 1 ou 2 voilà et comme Lucas l'avait dit on peut rajouter un cas par défaut parce que on va pas non plus énumérer tous les cas jusqu'à l'infini donc on a le cas par défaut qu'on donne avec le mot clé défaut je vais inventer tout ça hop et défaut ça va être ce qui va se passer c'est un peu comme le health en quelque sorte et c'est ce qui va se passer lorsque le health final c'est tout ce qui s'est passé au dessus voilà exactement et défaut on va afficher si ça out supérieur à 4 voilà et du coup si on change mon entier et qu'on le met à 17 et bien ça devrait afficher supérieur à 4 donc voilà pour les conditions c'est assez commun avec ce qu'on peut trouver dans les autres langages donc on va passer maintenant aux boucles donc là comme la plupart des langages deux boucles principales qui existent while et for avec là encore des syntaxes assez similaires à ce qu'on a déjà vu avant dans les autres langages donc on va commencer par while du coup alors je vais juste mettre tout ça en commentaire alors pour faire des commentaires c'est un peu comme c'est commencé voilà donc commentaire sur une ligne et oh bah il me fait automatiquement oh il est bien et commentaire sur plusieurs lignes comme ceci alors du coup je vais mettre tout ça en commentaire pour éviter oula il aime pas on va mettre tout ça en commentaire pour éviter d'afficher des trucs sur la console on va passer aux boucles alors on va déclarer un entier int i est égal à 0 et là on va faire notre boucle while while i et là ça va être la condition pour que la boucle continue de tourner donc tant que i while i inférieur à 9 par exemple on va 6 out on va afficher la valeur de i donc pareil même s'attaque pour le if le mot clé ensuite entre parenthèses la condition et les commandes là vous pouvez voir que et bien c'est tout on a l'infini pourquoi parce que je n'ai pas pensé à incrémenter mais c'était fait exprès rassurez à vous alors je n'ai pas pensé à incrémenter le i donc i plus plus c'est comme on s'est encore commencé ça correspond exactement à i plus égale 1 ce qui correspond exactement à i est égal à i plus 1 voilà et donc du coup là ça nous affiche bien 0 donc on s'est dit 7 8 parce que le 9 est exclu donc voilà la boucle while c'est à peu près tout après vous pouvez mettre n'importe quoi comme condition on passe sur la boucle for alors la boucle for traditionnelle c'est for votre variable là on va déclarer la variable donc for int i mettez une com de votre live quelque part c'est à dire for alors donc for int i égale 0 donc là c'est l'initialisation on déclare notre variable et on dit qu'on la met à 0 ensuite ça va être là on va faire notre condition de le lien est pas diffusé personne ne l'a oh bah ça faut faut voir avec Attila ça ouais c'est là qui a fait de la merde bah de toute façon tout le monde aura la rediffusion plus tard euh bah attends euh j'en vais vite faire un mail à Judith après le problème du live c'est qu'il a été créé genre il y a Attila c'est moyen je veux pour faire un petit code share avec le code svp euh les codes on vous les dendera à la fin de toute façon euh code share sur le drive de l'AFT là ouais code share en fait c'est pas c'est parce qu'il y a de mieux parce que là vous allez programmer sur l'IDE euh euh en bah pour les partiels donc autant se familiariser avec l'IDE donc euh de toute façon moi ce que je vous conseille de faire c'est que là vous nous regardez euh vous avez votre IDE à côté sur votre deuxième écran par exemple ou euh ou alors enfin vous vous débrouillez et puis vous essayez de refaire en même temps ce qu'on fait parce que la meilleure façon pour euh pour apprendre un langage bah c'est euh de le de le faire quoi de coder avec donc moi ce que je vous conseille c'est euh d'essayer de refaire ce qu'on fait là comme ça c'est déjà ça ça vous entraînera un peu ça vous fera pratiquer le langage et puis comme ça si ça marche pas et si vous avez des questions bah vous pourrez directement nous les poser voilà euh on est combien en tout sur le live pour l'instant parce que c'est vraiment la déch que ça on a 7 7 oui bah c'est en vrai c'est sûr bon pendant ce temps les boucles alors euh donc dans la boucle il va y avoir deux points virgules qui vont donc séparer trois zones la première zone ça va être l'initialisation du coup ici on déclare qu'il est égal à 0 la deuxième boucle ça va être c'est pas une boucle euh c'est euh la deuxième ça fonctionne comme une boucle while la syntaxe est différente mais c'est bien fonctionnant attends tu parlais de parce que j'ai la boucle fort oui tu parlais de la boucle fort oui je pensais que tu disais tu parlais des trois parties en fait oui du coup la deuxième partie dans la parenthèse elle sert à c'est la condition pour passer à la boucle suivante concrètement ça va être la même condition que vous pouvez aller voir dans notre while donc par exemple i est inférieur à 9 on va faire exactement le même cas comme ça vous allez voir que ça marche pareil et dans la troisième partie ça va être l'incrémentation des variables des variables nécessaires donc là en l'occurrence le i et ce qui permettra de le mettre ici c'est beaucoup plus propre que de l'écrire dans le code en lui-même c'est plus lisible et donc là ensuite on va mettre system.out.println2i et ça va faire exactement la même chose là par contre il n'aime pas parce que ici ce qu'il me dit sim la fiche il me dit duplicate local variable i parce qu'on a déjà déclaré ici alors que bien évidemment les noms de variables doivent être uniques du moins dans le dans le le scope j'ai pas le mot en français dans comment on pourrait traduire scope dans l'espace dans lequel vous vous trouvez notamment il ne doit pas y avoir de variables locales existant déjà qui sont le même nom notamment si ici j'ai envie de redéfinir un i parce qu'il serait un peu idiot mais je peux normalement je peux faire int i égal 0 ah non même pas non mais dans java dans une fonction ça marche c'est bizarre ça crée pas un espace de c'est bizarre je crois que avec la boucle for ça marche par contre mais pas avec la boucle wide ok donc on va mettre for j voilà si vous voulez que je zoome un peu sur le code vous me le dites parce que moi ça m'a l'air un peu petit mais si vous arrive à voir et donc là on va faire system.out de j et là pas besoin de faire comme ici i++ parce qu'il va directement être fait dans la troisième partie de la boucle for et du coup hop on peut voir qu'ici on a bien notre première itération de 0 jusqu'à 8 et là on recommence 0 jusqu'à 8 donc voilà pour les boucles voilà c'est assez assez simple en somme assez classique c'est très semblable aux autres langages donc maintenant on va passer aux spécificités de java au truc un peu intéressant c'est à dire les classes les classes tout est classe en java java c'est un programme classe et du coup ah oui donc ça je vais peut-être pas le supprimer hop alors on parlait de classe vous pouvez voir que là déjà public classe main on a déjà le mot clé classe pourquoi parce que tout le code qu'on écrit en java se trouve dans une classe et une classe qu'est-ce que c'est alors on entend souvent java enfin on entend souvent classe objet mais qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que c'est la différence entre les deux une classe c'est un peu comme les plans d'un architecte par exemple les plans pour construire une maison et une fois que tu as ce plan après on peut en sortir autant de de maisons qu'on en veut on peut construire autant de maisons à partir de ces plans c'est comme par exemple un c'est oui j'allais faire une autre analogie mais bah c'est en gros c'est c'est un plan qui vous dit à quoi va ressembler votre objet et après on va pouvoir créer autant de copies de cet objet qu'on veut on peut appeler des instances voilà un objet est une instance de classe voilà et du coup comment ça marche donc on déclare la classe une classe c'est peut-être un peu sombre on faudra l'allumer parce que là ça va devenir assez creepy d'après c'est mieux donc on va voir l'exemple on va créer on va créer une classe donc comme on l'avait dit vite fait au début du live on va faire une espèce de petit jauge une espèce de petit RPG de combat en grand classique mais qui va du coup utiliser toutes les spécificités toutes les spécificités de java les classes les extensions et tout ça pour montrer concrètement comment ça marche vous allez voir ça va être marrant en fait ce mari donc vous allez créer une nouvelle classe on va l'appeler personnage et donc là on va pas mettre public static void parce qu'on en a déjà un de créer et du coup ça ne sert à rien d'en faire un deuxième donc on crée une classe personnage qui s'affiche juste ici si le CPU à 100% voilà c'est bon ne fait pas des siennes donc public alors là on va commencer à rentrer dans les mots clés comme ça ça on va en bouffer alors les mots clés qu'est-ce qu'il y a dans tous les mots clés qui existent il y a public donc public ça veut dire accessible partout accessible partout donc ça sera accessible pour les pour les autres objets pour les autres classes parce que le principe d'un objet en fait c'est ce qui s'appelle l'encapsulation ça va être que dans un objet on va pouvoir définir des trucs pour son fonctionnement mais on ne veut pas que ces trucs soient accessibles à l'extérieur parce qu'on veut que ça soit peu protégé il y a certaines choses qu'on ne veut pas que l'utilisateur extérieur puisse avoir accès ou puisse modifier donc c'est pour ça qu'on va les laisser spécifiquement dans la classe par exemple si donc public c'est pour qu'il soit accessible donc je veux que ma classe personnage soit accessible partout par contre private c'est accessible seulement dans la classe donc par exemple si j'ai envie de définir une propriété pour mon personnage je vais faire par exemple private on va par exemple faire le nom du personnage donc private string name hop et là je viens de définir une propriété donc une propriété c'est une variable qui est propre à une classe et elle est private c'est à dire que si je suis à l'extérieur je ne vais pas pouvoir le faire on va montrer ça tout de suite hop donc là j'ai envie d'utiliser ma classe personnage donc je vais faire comme en fait comme pour string ou int ou quoi que ce soit je vais mettre le type donc personnage personnage le type le nom donc là on va appeler par exemple perso perso1 ensuite égal l'affectation sauf que là la petite subtilité avec les les classes c'est que comme on veut instancier un objet il faut utiliser justement le constructeur il va falloir utiliser le mot clé new donc new et donc personnage comme ceci et ce constructeur il faut le définir et du coup ça se passe dans le fichier personnage dans java donc là comme vous êtes sous eclipse vous avez l'option de préférer c'est-à-dire de utiliser un constructeur pré-rempli par eclipse c'est où ça en allant dans source source et là constructeur j'avais constructeur ça ça doit être ça vraiment j'ai jamais utilisé je le tape tout le temps c'est pratique name on va sélectionner vas-y ok en gros ce que vous avez sélectionné c'est justement les propriétés que vous allez vouloir passer en argument et je me rends compte qu'on n'a pas fait les fonctions dis donc on va le voir comme ça on va les faire juste après c'est pas peu importe l'ordre donc le constructeur vous avez public parce que vous avez envie justement qu'on puisse avoir accès au constructeur personnage le nom de votre classe c'est comme ça en fait c'est comme ça qu'on reconnait le constructeur c'est qu'il porte exactement le même nom que que la classe et là ensuite pour l'instant je ne vais pas en mettre pour l'instant je ne vais pas en mettre donc surtout que là il m'est super j'en ai pas envie donc voilà donc public personnage nom de la classe parenthèse pour indiquer que ça peut être rappelé et les crochets voilà ensuite maintenant donc là je vais le laisser vite juste pour pouvoir montrer ce que je voulais faire tout à l'heure là j'ai mon personnage et si j'essaie de faire perso 1 qu'est-ce qui lui plaît pas oui donc perso 1 point et là si j'essaie d'atteindre name vous allez voir qu'il ne va pas aimer parce que the field personnage point name is not visible parce qu'il est privé donc faire le nom de votre objet point la propriété ça vous permet d'y accéder franchement n'hésitez pas si vous avez des questions si c'est pas clair n'hésitez pas on réexpliquera il n'y a absolument aucun souci donc très concrètement private ça empêche n'importe quel code qui n'est pas dans le même fichier de modifier une variable par exemple là je vais faire perso.name est égal à trop c'est une chaîne de caractère donc c'est une chaîne de caractère est égal à benjamin par exemple là si j'essaie d'exécuter il va me faire une erreur hop the field personnage point name is not visible d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'appelle personnage j'aurais dû l'appeler caractère sans rester en anglais mais bon c'est pas grave alors que si je le mets en public et bien magie l'erreur disparaît et ça s'exécute sans problème voilà je l'ai affecté j'ai affecté la propriété name de perso1 à benjamin il faut savoir qu'il y a une troisième option donc c'est l'option défaut c'est ce qui va de base être mis si vous ne choisissez pas public ou privé et concrètement à notre niveau c'est la même chose que public il y a quelques petites différences mais pas intéressantes pas personne n'en a relevé voilà ça peut-être on y reviendra dans le deuxième lag mais salut non là on est tout seul il n'y a personne quelle ambiance tout seul avec neuf personnes s'il te plaît incroyable défaut oui c'est défaut défaut par défaut c'est assez par défaut et ça se rapproche de public voilà ensuite donc l'avantage de faire un constructeur c'est que là par exemple si je voulais initialiser public stream name j'ai pas trop envie de le déclarer puis ensuite de faire toutes mes propriétés comme ça à la suite par exemple imaginez j'avais d'autres propriétés au lieu de faire perso1.propriété1 est égal à quelque chose perso1.propriété2 est égal à quelque chose en dessous j'ai envie directement de le faire lors de la création donc ce que j'ai envie de faire c'est de passer directement la chaîne de caractères par exemple benjamin oui c'est bien écrit benjamin là-dedans mais pour cela il faut que j'aille dans personnage.java pour lui dire justement que j'ai envie de recevoir une chaîne de caractères pour l'affecter à string.name euh non à name à la propriété name c'est comme passer une chaîne de greth en fonction en paramètre donc string même principe en vrai vous connaissez à peu près tous les fonctions parce que vous en avez fait en c string name et ensuite il a le mot clé super important voilà 10 c'est le mot clé de la programmation objet enfin l'un des mots clés parce qu'après il y a aussi super mais chut on y reviendra après 10 ça permet alors il faut être réveillé 10 ça permet de faire une référence sur l'objet qui appelle la fonction ou le constructeur donc si je fais 10.name est égal à name ce que ça va faire 10 va faire référence à l'objet en question à l'objet qui qui fait appel à ça donc là par exemple que se passe-t-il qu'est-ce qui ne lui plaît pas un personnage is undefined comment ça ah non c'est bon il suffisait de sauvegarder alors donc là quand on fait new personage je sais pas pourquoi je lui dis avec l'accent anglais alors que c'est un mot français lorsque je fais new personnage alors on va créer en fait le mot clé new va instancier un objet depuis la classe personnage donc il va créer un objet et cet objet lorsque il va se retrouver dans l'exécution il va regarder ce qu'il va faire lors de sa construction il va pouvoir 10.name et donc 10 va faire appel à cet objet en question qui est en train d'être créé et il va associer la propriété name de cet objet à l'argument name que l'on lui a passé en paramètre de la fonction voilà et le truc c'est que si par exemple là je crée un deuxième personnage perso2 est égal à new personnage on va l'appeler tiers voilà et bien là zis va faire référence à cet objet là en question qui est en train d'utiliser la classe en question en quelque sorte donc là on va bien créer deux objets totalement distincts qui n'ont rien à avoir entre eux à part d'appartenir à la même classe et du coup là si je fais 6 out point qu'est-ce que je vais faire non 6 out voilà perso1 point name j'oublie le 1 perso1 point name perso2 point name ils sont toujours en privé ça risque de pas mancher oui ah oui non parce que on va on va faire plus parce que c'est plus pour concatener si vous vous en souvenez et du coup on va avoir benjamin pierre voilà parce que le perso1 point name va aller rechercher la propriété name du perso1 et le perso2 point name va aller rechercher la propriété name du perso2 voilà après vous voyez là on la met en public donc c'est assez facile de l'utiliser la vie est belle c'est joli et voilà on s'en sort bien mais il y a certes pour certaines valeurs on n'a pas envie que l'utilisateur ait directement accès par exemple imaginez qu'on va rajouter un mot de passe personnalisé des identifiants de passe personnalisé un numéro de téléphone tous des données confidentielles non pas forcément confidentielles mais sur lesquelles on voudrait avoir la main mise lorsqu'on fait quelque chose ah oui après ça parce qu'en vrai parce qu'en vrai ça dépend si après tu veux que l'utilisateur ait accès au mot de passe ou pas tout dépend mais par exemple si on fait public vie public il me manque le mot clé public int vie on n'a pas envie par exemple que dans le code on puisse mettre qu'une vie négative ça n'aurait pas de sens comment ça va être comme pour le live quoi comment ça va être comme pour le live et bien les gens se plaignent qu'il n'y a pas de com dans le live que c'est qui les gens vas-y c'est oh j'ai des mousses à la sortie ok gothen le pirate je cafte non mais ouais on a fait la com sur facebook il faut suivre aïe 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 il faut suivre il faut tirer à pied ou face il faut pas faire de vous des fois twitter des fois mail on sait jamais euh ouais mais ce sera mieux fait l'année prochaine mais là ils regarderont les redifs donc mais voilà continuez les gars ok super donc donc les attributs oui oui donc public int vie là ça nous donnerait la possibilité par exemple de faire où suis-je là je suis ici de faire par exemple perso2 point vie est égal à par exemple moins 50 ce qui n'aurait pas de sens donc pour ça ce qu'on va faire zouzi point d'interrogation oui alors pour ça on va faire ce qu'on appelle des getters et des setters alors sous ces noms un peu un peu compliqué ça se cache un concept ça cache un concept très simple ce qu'on va faire c'est que on va mettre notre public int en private donc private accessible seulement dans la classe et en dessous on va créer des fonctions qui vont permettre de renvoyer le résultat ou de le modifier donc de l'anglais get pour récupérer la valeur set pour la définir voilà donc par exemple on va faire public parce qu'on veut que la fonction elle soit accessible qu'on puisse l'appeler ou alors si tu ne fais pas chier tu utilises magnifique eclipse la génération de code automatique je suis venu juste au bon moment allez non non t'inquiète t'inquiète public get vie donc généralement on fait get plus le nom de la propriété en question donc get vie et ce qu'on va faire simplement c'est on va faire return vie et là j'ai oublié quelque chose c'est le type de retour de la fonction parce qu'on a beau mettre public il manque encore un mot clé à mettre devant la fonction parce que ça c'est il doit savoir ce qu'il récupère à la fin voilà et donc ce qu'on va mettre donc là int code share avec le code le problème de code share c'est qu'on ne peut pas coder à la fois sur l'IDE et sur le code share donc ce que je dis c'est qu'à la fin il y aura tous les codes sur le drive mais ça marche en attendant je le fais là-dessus et puis je conseille aux autres de le faire salut je vérifie j'en pars il t'envoie des coeurs coeur coeur Léa mais vas-y continue je vais juste que tu fasses oui t'inquiète oui t'inquiète je suis un professionnel j'en ai connu beaucoup dans ma carrière et donc là public on va rajouter le type de retour donc public int get v et du coup là on peut voir que maintenant si j'essaie de faire vous voyez perso2.v Judith la plus belle j'ai un pas de code là ça va pas marcher par contre si je fais get v on va le mettre dans un petit système out qu'est-ce qu'il me fait il n'a pas le temps de comprendre ce que je fais avec ces 100% non 95% ça va c'est redescendu 95% de CPU du coup là il va bien me renvoyer 0 parce que la vie était à 0 parce que nous ne l'avions pas défini oui de base il n'est ce qu'on ne définit pas à la valeur par défaut c'est à dire 0 ou alors chaîne de caractère vie et le setter ça va être la même chose quasiment sauf que comme là on va pas renvoyer quelque chose on va plutôt assigner donc on va mettre void pour dire que ça ne renvoie rien voilà c'est le type de retour où tu dis que tu n'envoies rien par contre il faut donner en paramètres ce qu'on doit mettre dans la valeur voilà donc set vie donc get et set donc set pour mettre et là donc on va donner une vie donc int vie et ensuite et donc là ce qu'on va faire on va réutiliser notre superbe mot clé this et f10 donc on va dire que l'objet qui est en train d'appeler la fonction cette vie on va mettre on va mettre son attribut vie à vie et là vous vous dites oui mais ça sert à rien on fait la même chose alors oui la plupart du temps on mettra les propriétés en private et on fera des gateurs et des setters après vous pouvez toujours simplifier la vie en les mettant en public mais l'avantage de ça c'est que justement comme on ne voulait pas de vie négative ben là ce qu'on peut faire on peut faire if vie inférieure c'est que tu as 0 même inférieure ou égal à 0 allez vie point vie est égal à 0 sinon je ne sais pas écrire sinon l on met vie à vie et donc ceci nous permet de faire notamment perso 2.7 vie donc là si je mets par exemple 3 tout se passe bien on devrait voir 3 s'afficher par contre si je mets moins 3 et bien on devrait avoir 0 ce qui est bien le cas et donc les gateurs et les setters ça nous permet justement de modifier la valeur qu'on assigne ou qu'on retourne de contrôler que c'est bien dense ou quoi que ce soit de contrôler en fait le domaine et les valeurs que l'on manie voilà et d'ailleurs je vais vous montrer un petit truc aussi là vous voyez c'est un peu gros pour juste dire que si la vie est inférieure à 0 on voudrait le mettre à 0 et sinon on le met à vie donc c'est un peu comme une condition donc ça irait quelque part par là avec les if else if et else c'est ce qui s'appelle c'est ce qui s'appelle les conditions ternaires ou ternary et opérator ou condition je ne sais plus comment c'est dit en anglais un truc dangereux là et ce qu'on va faire c'est qu'on va dire je vais effacer le truc juste après si on va dire que vie est égale à et là on va mettre condition vie supérieur ou égal à 0 point d'interrogation 0 2. vie et là je vais mettre 10.vie parce que sinon ça n'a aucun sens alors qu'est-ce qui se passe là si il y en a déjà d'entre vous qui ont fait un peu de javascript vous connaissez déjà probablement ça c'est ce qu'on appelle donc les conditions ternaires donc dans un premier temps vous avez une condition qui doit renvoyer un bolet donc là vie inférieure ou égal à 0 ensuite on a le point d'interrogation et ensuite deux deux autres valeurs possibles séparées par un deux points ce que va faire le code c'est qu'il va d'abord tester la condition et selon si c'est vrai il va il va retourner la première valeur donnée et si c'est vrai il va retourner la deuxième valeur donnée donc concrètement dans notre cas il va tester si vie est inférieure à 0 il renvoie 0 et dans l'autre cas il renvoie 10 voilà tout simplement et donc du coup on est passé à un code de six lignes un code d'une seule ligne qui fait exactement la même chose et ça c'est beau alors on va vous prouver quand même parce que voilà cette vie moins 3 0 cette vie de 3 3 c'est ce qu'il s'appelle une condition c'est ce qu'il s'appelle une condition internelle condition point d'interrogation si c'est vrai deux points si c'est faux alors c'est c'est bien de déclarer ces getters et setters mais si on a ce qu'on commence à avoir beaucoup de getters et setters ça va vite devenir assez long et on n'a pas beaucoup de temps pour les partiels donc par exemple on va rajouter des propriétés par exemple private int max vie donc la vie maximale de notre personnage on va par exemple lui aussi lui faire private int force on avait dit quoi d'autre on ne sait pas pour tout et donc là ce qu'on va faire donc comme tout à l'heure pour faire le constructeur automatiquement il y a la même option pour les getters et les setters source generate getters and setters et là eclipse à faire le travail à notre place donc là on choisit les attributs comme tout à l'heure on va créer des getters et setters pour force et max vie on fait ok de toute façon on va peut-être pas tarder enfin on se termine vers quelle heure parce qu'elle est déjà 21h40 alors qu'on a commencé genre 50 minutes en retard comme tu te sens comme les gens se sentent et de toute façon on pense au fait que tu auras un deuxième soit et qu'on t'aura une heure ouais bon est-ce que est-ce que vous sentez de continuer un peu après de continuer un peu après 22h moi il n'y a pas de soucis il ne faut pas non plus qu'on termine genre à 23h quand même parce que ça va faire tard moi ça va oui oui ce chat motivé ça me fait plaisir un chat motivé comme ça ah bah parfait et bien c'est parti ça marche ok et donc là vous voyez il nous a généré directement tout ce dont nous avions besoin ah d'accord il me les a mis au dessus c'est pour ça je ne comprenais pas donc il me les a mis là je vais juste les remettre en dessous hop et voilà Eclipse fait le travail à notre place c'est parfait tout beau tout propre et donc là nous avons notre classe personnage mais on se rend compte que pour l'instant notre classe ça ne fait pas grand chose elle a juste des propriétés nom vie max vie force d'ailleurs je vais juste le remettre en français du coup vu qu'on part sur le français parce que sinon ça va devenir ridicule de mélanger le français et l'anglais hop 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 et hop et donc maintenant supposons que vous allez avoir plusieurs types de personnages plusieurs types non non on a oublié les méthodes les méthodes quelle méthode les méthodes notamment si on veut si on veut attaquer ou parer et on va le faire après ça d'abord on fait les classes on finit les classes ça fait partie des classes c'est comme après il y a aussi le tostring qu'il faut parler l'héritage on en parlera après si tu veux chaque chose en son temps alors donc là notre notre personnage ne fait pas grand chose pour l'instant parce qu'il contient juste des propriétés avec quelques getters et setters et on aimerait qu'il puisse faire quelques trucs quand même qui ne soient pas inutiles alors du coup ce qu'on va faire on va créer des méthodes donc des méthodes ça va être des fonctions qui sont propres à l'objet donc des fonctions qui vont s'exécuter selon l'objet en question selon le contexte de l'objet donc pour ça tout simplement on va écrire une fonction comme quand on écrirait une fonction donc public le type de retour on va commencer par quoi on va commencer par et vivant tiens public booléen du coup qui doit envoyer vrai ou faux booléen du personnage est vivant et il va nous renvoyer si le personnage est vivant ou pas donc return et on va envoyer un booléen le booléen qui va être this point vie supérieur strict à 0 voilà un mauvais réflexe ce qu'il y a souvent chez les débutants c'est de faire par exemple 10 points vie même de faire par exemple allez je vais vous faire l'extrême le plus mauvais réflexe ça serait de faire if 10 points vie supérieur à 0 return true else return false alors le getter pour la vie ici ça va pas être utile parce qu'on est déjà dans la classe personnage donc on a déjà accès à la variable vie on n'a pas besoin d'utiliser le getter et voilà en fait on pourrait utiliser le getter si on fait d'autres opérations qui modifieraient d'autres trucs mais là comme c'est juste accéder accéder à à la vie en quelque sorte pas besoin d'utiliser le getter par contre si on voulait modifier si dans la fonction on voulait modifier la valeur de vie là oui on utiliserait le setter parce que le setter ça serait quelque chose de supplémentaire donc là on utiliserait ses vies pour ne pas avoir réécrire 10 000 fois le même code en l'occurrence le getter on sera obligé d'utiliser si on l'utilise dans le fichier main.java sinon on ne pourra pas accéder mais du coup comme vie est private donc privé par rapport à la classe donc seule la classe y a accès on peut très bien faire 10.vie bon du coup Clément nous a écrit un joli petit code ici alors ça marche très bien ça fait exactement ce qu'on veut sauf sauf que c'est pas du tout optimisé c'est pas du tout joli à regarder et voilà alors le premier truc qu'on pourrait faire c'est par exemple le health on n'en a pas besoin parce qu'on renvoie déjà true ici donc si on renvoie true le code s'arrête et le reste n'est pas exécuté donc la seule condition d'arriver ici c'est que ça n'est pas envoyé true donc déjà on peut supprimer le health voilà mais là on se rend compte aussi que si la condition est vraie on renvoie true sinon on renvoie false alors que ça ça renvoie déjà un boolean donc pourquoi pas faire directement ceci hop et je supprime tout cela et là on a return vis.vis supergur à 0 si c'est vrai et bien ça sera la valeur qui sera automatiquement retournée par le return voilà toujours ici de faire le code le plus lisible possible et le plus le plus concis pas forcément le plus court parce que le code le plus court n'est pas forcément le plus lisible ni le plus efficace mais on voit bien qu'entre ce code là et l'autre l'autre était trop long pour rien et puis se répétait alors que là c'est beaucoup plus clair return 10.vis supérieur à 0 on renvoie vrai si la vie supérieure à 0 et comme le dirait jpf le nombre d'erreurs dans un code est proportionnel exactement c'était la référence bravo alors là on va créer d'autres fonctions donc d'autres méthodes donc on va faire par exemple attaquer public attaquer et en gros ce qu'on va faire attaquer c'est que on va infliger des dégâts à un adversaire donc imaginons imaginons l'adversaire on va créer tenez on va créer un attribut int cible pourquoi int c'est un personnage cible un attribut donc cible et cible ce qu'on va faire on veut que ça soit un autre personnage qu'on puisse frapper un autre personnage quelle violence et du coup ce qu'on va aller tout simplement on va mettre le type personnage voilà le type que l'on souhaite en vrai c'est assez logique il faut juste rester bien éveillé mais c'est assez logique on va créer notre petit getters et setters voilà comment ça a de nom ah parce que j'ai pas changé les si j'ai pas changé ah d'accord je fais bien de voir ça cette cible get cible je vais le descendre hop j'ai pas de getters ah non j'ai pas de getters et setters pour du nom donc tant mieux donc attaquer et là on va faire donc on doit passer en paramètre la cible non par contre là justement comme on a passé on a mis cible comme là dedans oui on pourra la récupérer en faisant 10 points donc ce qu'on va faire on va faire if 10 points cible donc s'il y a une cible alors on va l'attaquer et pour l'attaquer ce qu'on va faire on va créer en parallèle une fonction publique recevoir au coup recevoir au coup ou recevoir au coup ou recevoir damage qu'on appelle ça ou non recevoir dégâts recevoir c'est bien recevoir dégâts recevoir dégâts où là on va mettre le nombre de dégâts recevoir et on va faire 10 donc comme on va recevoir des dégâts et bien l'objet le personnage qui va recevoir des dégâts va perdre de la vie donc on va faire 10 points vie 10 points 7 vie du coup et dedans on va mettre 10 points gate vie moins dégâts on n'est pas obligé de passer par le gate vie on pourra utiliser directement le ziz plan vie aussi oui il y a une part on se sent trop voilà je n'ai pas mis le type de retour exactement il y a beaucoup de mots clés en java c'est pas inhabituel d'en oublier et pareil pour attaquer j'étais au dessus tu n'as pas de cible encore pareil void voilà 10 points cible donc s'il y a une cible ah d'accord il ne fait pas la conversion implicite donc if cible cible if 10 points cible n'est pas égal à nul donc si la cible existe nul en gros c'est l'objet vide c'est quand on n'a pas défini notamment c'est par exemple si on fait par exemple là si je fais 10 points non directement bah ça sera ça sera non 10 points c'est un mauvais exemple parce que c'est pas en l'écran c'est une caractère c'est pas une chale de caractère là si je fais 10 points cible bah cible sera attribuée à nul parce que parce que je l'ai attribué voilà et du coup cible là il est à nul et du coup il faut s'assurer qu'il y a une cible pour pouvoir frapper parce qu'on va pas frapper dans le vide ça n'aurait aucun intérêt et du coup quand on attaque ce qu'on veut c'est que la cible se prenne des dégâts et du coup qu'est-ce qu'on va faire et bien c'est là toute la puissance de l'objet c'est qu'on va faire 10 points cible et là on va se retrouver avec un objet personnage vu que cible est de type personnage donc cible on va pouvoir utiliser les mêmes fonctions qu'on utilise pour personnage et donc on va pouvoir faire cible point et là il me donne ce que je veux et là on va faire recevoir dégâts hop recevoir dégâts il faut donc mettre un anti en parmètre qui pourrait être à la s10.force par exemple et s10.force parce qu'on veut infliger le nombre de dégâts qu'on peut infliger donc il sera s10.force est-ce que c'est bon est-ce qu'il y a besoin de réexpliquer des trucs là c'est la base de la programmation objet donc si vous n'avez pas compris on vous réexplique voilà sinon si c'est clair on continue on n'a pas peur on se couchera tard mais c'est pas grave limpide excellent nickel et bien du coup on va en continuer on va on va maintenant faire comme tu l'avais proposé avant et les extend donc c'est parti ça devient fun l'héritage hop je vais boire juste avant parce que j'ai soif parler ça donne soif merci alors du coup tu veux nous parler de l'héritage ou je fais donc l'héritage ouais non mais super j'adore ça alors concrètement l'héritage ça va être quand on va définir une classe donc comme on l'a fait pour personnage là on va pouvoir par exemple nous concrètement dans la suite de notre exemple on va définir d'autres classes par exemple une classe guerrier une classe magicien qu'on va faire hériter de la classe personnage concrètement ce que ça veut dire c'est que la classe là va aussi recevoir les attributs ainsi que les méthodes de la classe personnage c'est à ça que ça sert donc on va vous montrer concrètement comment ça fonctionne on va vous dire rapidement comme ça c'est pas très clair je vais voir si je peux faire un schéma ou là j'ai cliqué sur quelque chose il a pas aimé il a pas apprécié est-ce qu'il y a moyen de faire des dessins là dessus est-ce que j'ai un logiciel pour faire des dessins on va lancer ça en attendant que ça arrive oh oui mais le CPU va passer à 110% là au secours on va essayer de faire un schéma pour que ça soit dessiner à la souris avec 110% de CPU ça va être toute une expérience c'est pas grave faudrait déjà que ça se lance tu peux déjà commencer par créer les autres classes ouais donc on va créer d'autres classes donc ah bah du coup du coup allons-y new file oui ok c'est bon hop en soit les extents si vous avez suivi le cours d'analyse orientée objet c'est à peu près le même principe que sur les diagrammes de classe on va pouvoir également extents vers d'autres objets pour avoir les mêmes attributs tu t'en sors ça lag de fou enfin ça rame parce que t'as fermé tout ce que tu pouvais hop euh oui là j'ai que ce qui est utile donc ça compte sa vie bon je vais faire autrement écoutez je vais faire autrement cet échec cette défaite je vais lancer je vais plutôt lancer un fichetex ça sera largement suffisant donc nous avons nous avons notre classe personnage personnage qui possède des attributs comme par exemple la vie la force la vie maximale voilà vie oh ça rame tellement vie max etc un nom aussi bon je vais pas tous les mettre c'est plus juste pour symboliser de toute façon voilà là je vais point 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 voilà des méthodes aussi et un constructeur voilà là ça euh je vais mettre euh attaquer il manque un A je s'en fous ça je sais pas oui mais autant autant que ça veut dire quelque chose euh recevoir coup et le constructeur donc on va mettre là on va mettre constructeur voilà ah non alors donc ça nous avons notre classe personnage non c'est pas ce que je voulais faire euh ah j'ai pas de ah j'avais pas créé de snippet pour ça bon tant pis nous avons notre classe personnage ce qu'on aimerait c'est créer d'autres types de personnages comme par exemple des mages des guerriers des prêtres et tout comme ça mais on a pas envie de recréer des classes euh on a pas envie de faire ça globalement c'est le truc qu'on a pas du tout envie de faire c'est ça c'est d'avoir 5 classes différentes mais qu'à chaque fois et la moitié de leur attribution en commun la moitié de leur fonction en commun ah mais j'irai pas de faire contre ça pratiquement identique il n'y a plus de répétition on avait dit euh maj hop voilà parce que là il n'y a aucune factorisation de code on réécrit à chaque fois les mêmes fonctions et tout comme ça ce qu'on voudrait faire c'est dire bah ils vont agir à peu près pareil donc autant dire à java que euh toutes ces fonctions là et tous ces trucs là bah j'ai envie de les récupérer euh directement dans ma classe guerrier dans ma classe prêtre et dans ma classe mage alors pour ça c'est ce qu'on va faire on va faire guerrier on va utiliser euh le mot clé attendez je vais faire quand même un minimum très propre je vais mettre classe devant pour quoi au moins que ça veut dire quelque chose classe guerrier classe voilà donc on va faire classe guerrier on va faire extend fond un voleur et un paladin on va pas on va pas se coucher à minuit hein je pense pas toi même si t'as le temps voilà franchement si tu le fais en même temps bah tu rajouteras toi à mettre tes classes tu te feras plaisir tu t'auras encore une bonne semaine avant les pouvoirs ciel entraîne toi franchement c'est voilà classe guerrier extend personnage et du coup là j'avais compris automatiquement et dans la classe guerrier il y aura tous les attributs tous constructeurs attributs normaux et méthodes qui vont être automatiquement transférés à la classe guerrier et donc ça on a plus besoin de le mettre et voilà là pareil on a juste à rajouter extend personnage extend personnage et hop et hop et dans guerrier dans prêtre et dans mage on aura quand même accès à nom à vie etc et si on fait par exemple new mage non si on fait mage mage est égal à new mage bah là pareil on passera le la chaîne de caractères en paramètres donc il va s'appeler bertrand celui-là et ensuite on pourra faire des trucs du genre mage point nom pour récupérer le nom mage point attaquer attaquer oh j'arrive pas à attaquer j'oublie tout le temps de là voilà donc en gros c'est ça le but c'est de factoriser le code suivant une certaine logique d'appartenance de sous-classe l'exemple le plus le plus utilisé le plus simple à percevoir bah ça serait de faire une classe par exemple animale dans cette classe animale on aurait différentes sous-classes donc par exemple la classe la sous-classe mammifère dans cette sous-classe mammifère on aurait différentes autres classes comme par exemple sous-classe chien dans la sous-classe chien on aurait une sous-classe race des trucs comme ça et on voit en gros ça va faire une sorte d'arbre est-ce qu'on voit oui on voit une sorte d'arbre avec à chaque fois des sous-branches en fait une sorte d'arbre à l'envers avec une racine une route et ensuite hop on descend à chaque fois de plus en plus jusqu'à arriver à des sous-classes ouais tout à fait on peut hériter d'une fonction qui hérite d'une autre fonction etc autant qu'on veut ça pose pas de problème hériter de classe oui de classe et bien du coup faisons ça en java ouais nous allons créer donc une nouvelle classe et c'est là où on s'amuse on s'amuse seulement si le CPU me le permet apparemment c'est un sous-poir un paladin un paladin on fera au lieu de on avait mis guerrier on fera paladin au lieu de guerrier non 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 on reste au guerrier sauf aurait-il paladin et bien désolé paladin ça sera en DLC voilà donc on va rajouter new class hop parfait name du coup on va pouvoir mettre mage par exemple prêtre ou guerrier faisons le guerrier ou non le mage ça sera plus intéressant le mage pour commencer mage on n'oublie pas la majuscule pour dire que c'est une classe c'est tout finish voilà mage a été rajouté là sur le côté il apparaît et là on va rajouter extens extens personnage et comme ça voilà là il n'est pas content parce qu'il dit implicite super constructor personnage is undefined for the four constructors blablabla must define the least constructors donc là il n'est pas content parce que bien qu'il hérite de personnages mage n'a pas de constructeur qui lui est propre donc il va quand même même s'il hérite de tous les trucs il va quand même falloir lui construire un constructeur pour dire comment il va se comporter par rapport aux entrées et par rapport à son père donc faisons ça tout de suite bon c'est le même principe vous pouvez faire soit clic droit source generate constructors from super class ah oui d'ailleurs là si tu vois c'est constructors from super class alors que sinon c'est generate constructors from using fields je vous conseille de faire generate constructors from using fields de manière générale parce que j'ai gagné de fields ah il ne veut pas pourquoi il dit qu'il n'y a pas de fields donc du coup il ne peut pas le faire effectivement bon voilà si vous avez un message d'ailleurs comme ça crée le constructeur vous même de toute façon du coup oui tu as fait un truc à dire pour ça tous les outils que java vous propose pour gagner du temps c'est bien il faut les utiliser notamment durant les partiels parce que c'est ça qui va faire gagner du temps mais si vous voulez vraiment maîtriser le langage ou l'apprendre pour bien vous l'approprier pour gagner du temps ensuite par la suite c'est bien de le faire sans être assisté par java parce que sinon quand vous allez vouloir créer un constructeur ou des gators ou des setters vous allez peut-être hésiter comment faire ou pas savoir donc les outils que éclatent pour ma disposition c'est super bien pour gagner du temps mais par contre si pour apprendre ce que je vous conseille c'est d'essayer de le refaire quand même par vous même donc le constructeur ça serait public parce qu'on veut qu'il soit public perfect shaman arrêtez de proposer des noms ça ne sera pas pris de toute façon de toute façon ce n'est pas toi qui décide non ça c'est fait public donc public le nom de la classe pour dire c'est le constructeur public image et là ensuite les paramètres donc string nom est dedans donc là il n'est pas content pourquoi parce qu'il dit que super doit être invoqué et super on en revient à un autre mot-clé super important ce qu'elle veut dire de la programmation arrêtez d'objet c'est le mot-clé super super qu'est-ce que c'est alors super c'est un mot-clé qui va permettre d'avoir accès à la classe mère donc si je fais super c'est comme si je maniais c'est comme si j'utilisais la classe personnage et donc du coup si je fais par exemple super point là vous allez voir qu'il va me proposer tout ce que je peux avoir et si je fais super point de nom et bien je vais pouvoir accéder au nom de la classe mère qui est associée à la classe mage donc super c'est comme 10 mais pour la classe mère ce qui fait que quand 10 va faire les propriétés de l'objet en question super va aller chercher les propriétés de la classe mère de l'objet en question du coup si je fais super point non il va aller chercher les objets de la classe mère comment tu fais pour avoir les mots-clés en couleur sur eclipse c'est automatique normalement ou alors tu as une vieille personne ou alors tu as des erreurs de syntaxe voilà je ne peux pas t'en dire plus comme ça ouais si tu as un bug tout en général il arrête de colorer la suite voilà je ne peux pas t'aider plus que ça donc super et pour pouvoir invoquer le constructeur donc là ce qu'on aimerait faire c'est que pour pas avoir à réécrire name 10.name est égal à non d'ailleurs c'est 10.non 10.non est égal à non comme j'ai pas envie de refaire ça pour chacune des classes etc vu que c'est déjà mis dans la classe personnage juste ici bah je vais appeler le constructeur tout simplement je vais appeler le constructeur de la classe personnage et pour ça bah qu'est-ce que je vais faire super évidemment super et au lieu de faire super point quelque chose je vais faire super parenthèse et ça va m'invoquer ma classe personnage ah ma question c'est plutôt le thème de ton équipe du genre couleur sombre en fond ah oui mais ça bah tu vas dans préférence affichage ou je sais pas quoi et puis et puis tu modifies ça doit être par windows préférentes general appearance et là tu le mets en dark voilà ah merci Manui d'écrire ça dans le chat eclipse is not responding ah bah on va attendre voilà ouf pourquoi c'est du glace qu'est-ce qu'il me fait oulala voilà bienvenue monsieur et du coup bah super qu'est-ce qu'il attend bah super il attend comme vous le voir ici un paramètre personnage il attend une chaîne de caractère et du coup et du coup la chaîne de caractère ça va être tout simplement non voilà et donc là pour récapituler ce qu'on a fait déjà là rien qu'avec cette ligne là c'est qu'on a instancié un objet mage qui a déjà toutes les caractéristiques que personnage a déclaré dans son propre constructeur alors regardez on va faire ça on va on va vous le prouver on voit bien que vous ne croyez pas on va vous le prouver du coup du coup on va faire mage mage on va l'appeler mage ok tigala new mage on va l'appeler Fred c'est un mage qui s'appelle Fred personne n'est parfait et donc là qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que je n'utilise pas et Clip il aime bien mettre des erreurs pour rien dire du coup on va faire sys out de mage point non et là vous allez voir comme par magie Fred et voilà et voilà alors je vais juste virer ça mais du coup jusqu'à là ce qu'on a fait c'est exactement ce qu'on a fait pour personnage et du coup c'est quoi l'intérêt de faire dans une classe mage et pas pour personnage et bien l'avantage c'est que tout ce qu'on va pouvoir écrire en plus dans mage ou réécrire par rapport à un personnage va être pris en compte spécifiquement dans cette classe par exemple imaginez personnage personnage ce que je vais faire ici dans le constructeur il y a 10.non certes c'est bien mais j'ai envie aussi d'initialiser mes autres variables parce que pour l'instant elles sont laissées v de v il est à 0 maxv il est à 0 force aussi donc on va les initialiser à quelque chose donc 10.maxv est égal à 100 par exemple 10.v est égal à 100 on va la mettre pareil oui d'ailleurs attendez je termine ça et ensuite vous allez me dire quelle est l'erreur par rapport aux setters de v 10.force est égal à 10 par exemple voilà on va mettre des trucs un peu comme ça et et cible est égal à nul voilà alors est-ce que quelqu'un a l'erreur de setter et cible n'a pas droit à insister du coup cible non oui bien sûr non le cas où l'utilisateur rentre une valeur négative est déjà gérée ici c'est dans l'autre sens tout simplement alors t'as un attribut maxv faut bien qu'il serve à quelque chose attends il faut jouer pour négatif le constructeur en vrai le constructeur il n'y aura jamais de vie négative vu que ça c'est nous qui l'écrivons en gros et ça l'utilisateur n'y aura jamais accès donc ça c'est pas gênant le truc c'est que dans cette vie rien ne m'empêche de mettre une vie qui est supérieure à maxv et du coup ce qu'il faut que je fasse c'est vie inférieure 0 et je me suis trompé de caractère et vie je pense pas que t'arriveras à faire les deux ah oui non si si c'est juste c'est juste qu'on va le faire dans l'autre sens on va faire si vie si 0 est supérieur strict non et peu importe comment tu le fais tu auras 3 cas à distinguer tu pourras le faire dans une seconde internaire non non il suffit que je dise si 0 inférieur ou égal à vie inférieur ou égal à 10.maxv non attends et je vais y arriver et vie inférieur ou égal à 10.maxv dans ce cas là je mets vie sinon ah oui c'est parce qu'on il passe où ah oui parce que on voudrait mettre maxv si on le met à plus ah oui donc il faut distinguer 3 cas là bon bah du coup on peut le faire en condition internaire mais ça serait franchement dégueulasse ouais enchaîner les conditions internaires c'est vraiment moche et très difficilement lisible donc déconseillé donc on va le faire simplement comme ça avec la c'est qu'elle s'if if vie inférieur ou égal à 0 bis.vie est égal à 0 else if vie supérieur strict à supérieur ou égal à 10 à 10 point max vie 10 point vie est égal à 10 point max vie else 10 point vie est égal à vie voilà comme ça on est sûr d'avoir la vie qui est bien entre 0 et sa vie maximale ok donc là maintenant qu'on a corrigé ça on a 10 non 10 max vie etc donc ça c'est toutes les propriétés qui sont définies donc on a défini dans personnage et ce qu'on va faire dans le mage on a envie de donner des propriétés différentes par exemple le mage il va frapper moins fort moins fort qu'un personnage lambda par exemple par contre il va peut-être avoir une vie un peu plus un petit peu plus élevé voire même des attributs totalement différents voilà par exemple il faut lui mettre du mana quelque chose que le guerrier n'aurait pas voilà et qu'on va pouvoir gérer grâce à ça et donc c'est ça la puissance de l'héritage c'est qu'on va pouvoir ajouter des propriétés et qu'on va pouvoir aussi modifier les propriétés déjà existantes donc là super non et là on va faire 10 point max vie est égal à par exemple allez 110 donc 10 point vie est égal à 110 10 point force est égal à on avait mis 10 on va peut-être mettre 7 un peu moins ça allez 6 hop qu'est-ce qui lui plaît pas ah et là on arrive à quelque chose d'intéressant il manque un mot-clé qu'on vous a pas présenté encore parce qu'on vous avait pas encore parlé de l'héritage c'est le mot-clé on vous avait menti oui protected alors protected qu'est-ce que c'est c'est accessible seulement dans la classe et dans les sous-classes parce que quand on fait private c'est accessible seulement dans la classe en question et du coup les sous-classes normalement ils n'y ont pas accès et c'est pour ça que protected nous permet même aux sous-classes qui héritent d'y avoir accès et c'est pour ça que là on va remplacer tous les prices par protected comme ceci et donc avec ça dans mage et bien on va pouvoir maintenant y avoir accès voilà il n'y a plus de problème il les reconnaît il y a d'accès par contre ce que tu fais là je trouve que c'est pas super beau parce que du coup tu vas redéfinir deux fois les variables maxV, force et tout ça moi ce que j'aurais fait c'était deux fois j'aurais tout passé en paramètres de super toutes les variables donc maxV, z et force et pour les définir directement dans le constructeur de personnage et bien excellente idée parce que ça va pouvoir nous faire ça va pouvoir permettre d'introduire la notion de surcharge de constructeur ou c'est quoi c'était chaînage de constructeur comme il s'appelle ça listy alors qu'est-ce que le chaînage de constructeur surcharge de constructeur c'est que notre objet j'ai dit notre objet lorsqu'on l'instancie on passe à un paramètre mais on aimerait peut-être avoir plusieurs manières de l'instancier par exemple on voudrait par exemple quand on l'instancie Pierre on voudrait pouvoir aussi mettre par exemple ça ah oui non mais le problème c'est que si on met ça Vmax on va pouvoir aussi le changer directement là et on veut pas que on puisse ça dépend est-ce qu'on veut que tous les tous les objets d'une classe aient la même Vmax et la même force ou est-ce qu'on autorise que ça change parce que sinon ça ne rend pas vraiment de sens de sens on pourrait dire que tous les objets de la même classe sont les mêmes statistiques mais du coup ce qu'on pourrait faire ce serait parce que du coup la surcharge n'aurait plus vraiment de sens dans ce sens là donner directement ici en paramètre les statistiques qu'on voudrait à la suite de non on mettrait directement non on va faire un truc incroyable vous allez voir ça va être incroyable donc là ce qu'on aimerait pas ici du coup là on veut juste mettre le non mais ce qu'on voudrait ici c'est que on mette le non mais on mette aussi par exemple MaxV ouais MaxV du coup par exemple on voudrait mettre 110 pour la MaxV et par exemple 6 pour la force mais là ça ne marche pas alors ce qu'on va faire ça ne marche pas pourquoi ? parce que le constructeur il attend il attend tout simplement un personnage avec un seul paramètre qui est StringNom alors pour cela on va surcharger le constructeur et pour cela on va recréer un constructeur donc on garde le même nom personnage et là au lieu de garder seulement StringNom on va rajouter d'autres arguments donc notamment ce qu'on voulait rajouter c'était la MaxV et la force et donc on va faire Int MaxV Int Force et là dedans et bien on va pouvoir réécrire quasiment ça par exemple on va pouvoir faire ça et là on va faire MaxV est égal à MaxV V égal à MaxV du coup et Force est égal à Force et du coup ce qu'on va pouvoir faire on va pouvoir faire par exemple Pierre je veux qu'il ait 200 de vie et 40 de force il est un peu au pied Pierre et du coup maintenant si je fais print je vais le faire là il s'appelle perso2 d'accord perso2 point MaxV par exemple point getMaxV et bien ça devrait me renvoyer 200 exactement sauf que j'ai pas envie que l'utilisateur puisse assigner n'importe quoi à toutes mes personnes j'ai juste envie de pouvoir le faire depuis mon constructeur pour me simplifier la vie pour éviter justement de faire MaxV 10.maxV est égal à machin 10.v est égal à ça etc pour juste avoir à faire ça et donc ce que je vais faire tout simplement qu'est-ce qu'on avait ici on avait public et bien on va le mettre en protective et en faisant ça lui ne devrait plus me laisser accès à utiliser le constructeur comment ça rater protected private je crois que j'avais attend je crois que j'avais fait protected mais je n'avais pas sauvegarder parce que normalement ça ne devrait marcher protected comment se peut je perds ah mais si attends on retourne sur le main oui normalement non ça devrait bien bugger une seule de pointe rien attend et si je mets private lui il ne comprend plus parce que il ne t'a pas accès ouais mais c'était la surcharge de fonctions bon vous avez bien tout ce qu'on peut me passer à la suite bon effectivement ah bah normalement je pensais que ça marchait mais visiblement non donc comme ça vous le saurez on est gentil on vous montre que ça ne marche pas comme ça comme ça vous ne ferez pas la meilleure erreur que nous et vous gagnerez du temps voilà donc du coup on va le faire en mode un peu un peu l'arrache donc malheureusement le personnage va partir hop on retire la surcharge et là on va le définir ça bien un peu pourquoi t'as retiré celui-là j'aurais retiré l'autre pour qu'on puisse justement mettre des statistiques selon c'est à dire retirer celui-là oui moi j'aurais laissé l'autre qui permet de choisir dans le constructeur du personnage j'aurais laissé une option de choisir directement toutes les statistiques qu'on veut oui le problème c'est que si tu fais ça tu vas permettre dans main de pouvoir aussi attribuer des statistiques alors que tu n'as pas envie tu as envie que ça soit juste les statistiques de personnages en question de la classe de personnages en question oui mais en l'occurrence on ne créera jamais de personnages depuis main on les créera depuis les classes dont un personnage qui hérit de personnages et on pourra mettre en dur dans mage que les stats de mage sont tels tels chiffres tu vois ah attends alors du coup du coup c'est peut-être du génie on va y arriver on va y arriver attendez parce que là on va vous montrer un autre concept qui donc là dans la fonction là si tu mets en dur les stats que tu veux attendez on va arriver avec quelque chose personnage donc là c'est parfait là il me dit toujours non là c'est bon donc là en vrai j'ai pas envie de pouvoir insensier un personnage avec ça mais directement est-ce que j'ai envie de pouvoir insensier un personnage qui n'a pas de classe est-ce que ça m'intéresse d'avoir un personnage qui n'a pas de classe qui peut juste attaquer qui n'a rien un payon quoi voilà non j'ai juste envie d'avoir des personnages qui ont une classe qui appartiennent à une classe que ça soit des guerriers des mages ou des prêtres et donc j'ai pas envie qu'on instancie un personnage de la classe personnage j'ai juste envie qu'on puisse instancier ces sous classes donc on pourrait instancier mages, prêtres, etc mais pas personnage alors pour ça on va utiliser un mot-clé qui va nous permettre justement de dire ça comme le monde est bien fait ce mot-clé c'est abstract comme ceci et là je fais ctrl-s et on va voir le main qui va s'affoler qui va faire c'est pas possible je peux pas instancier le type personnage et ce qui est totalement normal parce qu'il est abstrait mais du coup en faisant ça et bien on va pouvoir maintenant dans attendez on va pouvoir maintenant dans maj.java utiliser le nouveau constructeur qui est protective et dans main.java on va plus pouvoir instancier des personnages avec des stats n'importe comment on va pouvoir maintenant que instancier des sous-classes donc par exemple maj t'égale du maj etc donc ça hop ça part et là maj.getmaxvie et du coup maintenant si je fais ça au lieu d'avoir 100 on a 110 voilà est-ce que c'était pas trop confus ça va ? un petit peu galéré mais bon résumons on met la classe principale personnage en abstract pour l'empêcher d'être instancié parce qu'on a juste envie que ça soit ces sous-classes qui soient instanciés on crée un deuxième constructeur qui va nous permettre de qui va pouvoir nous permettre d'instancier différemment le personnage en rajoutant en paramètre maxvie et force ce constructeur sera protected d'ailleurs on y a même enfin on n'a même pas besoin de mettre celui en public vu que de toute façon on n'y aura pas accès donc autant le mettre en protected ensuite de plus celui-là on risque de ne jamais l'utiliser celui-là parce que probablement pour chaque classe on va vouloir choisir les stats qui seront propres à cette classe oui on aura des stats de base comme ça sans s'en servir pas vraiment jamais dans notre projet en tout cas donc ce qu'on va faire attendez ce qu'on va faire c'est qu'on ne va pas le surcharger ici on va le surcharger de l'autre côté dans mage.java on a notre public mage qui possède un nom non même pas besoin de le surcharger de l'autre côté donc en vrai en vrai c'est bon donc en fait l'exemple de la surcharge ici n'a pas n'a pas vraiment sa place mais est-ce que vous avez compris la surcharge juste petit rappel pour être sûr parce que ça n'a peut-être pas été très clair la surcharge ça va être le fait d'avoir plusieurs constructeurs disponibles pour créer un même objet comme par exemple ici et donc ensuite java va déviter automatiquement en fonction des paramètres que l'on va passer au constructeur quel est le constructeur qui est approprié et choisir celui-là et faire l'objet en fonction de celui-là ça va être très précis dans ce cas en l'occurrence là on n'en a pas besoin ah et aussi un truc qui peut être très utile comme on cherche la programmation objet c'est vraiment la factorisation de code donc pas répéter 10 fois les mêmes choses que ce soit vraiment factorisé et donc là ce qu'on va faire comme on voit que là on a quasiment la même chose et bien on va tout simplement appeler un constructeur et en gros c'est pour ça que ça s'appelle un peu aussi le chaînage de constructeurs c'est qu'on va pouvoir les chaîner donc par exemple personnage stric non on va appeler ce constructeur là avec ceci et du coup on va faire on va utiliser le mot-clé des avec les parenthèses qui va nous appeler un peu comme super comme super appelle le constructeur de la classe mère mais 10 va seulement appeler le constructeur de la classe actuelle et il y a Zouzizouz qui demande quand est-ce que la surcharge pose problème quand est-ce que ça pose problème la surcharge alors je ne sais pas ce que tu sous-en sens pose problème mais en tout cas ça ne pose pas problème c'est un outil supplémentaire quota qui permet de faire plus de choses si tu utilises mal ça peut lui en poser problème mais ce n'est pas censé attendez je termine juste 10 donc là on va mettre le nom et là on va mettre par exemple MaxV qui va être 100 et Force qui va être 10 et là lorsqu'on va appeler personnage avec nom il va être le nom il va mettre 100 et 10 dans ce constructeur là qu'il va appeler parce qu'il voit qu'il est sous la forme chaîne de caractère int int donc il va chercher le constructeur qui possède chaîne de caractère int 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 dans la classe et il va l'appeler un constructeur qui appelle un constructeur voilà bon là la classe est en abstract donc c'est un peu un mauvais exemple de dire qu'il va appeler ça comme ça mais du coup voilà et nous en fait on avait eu un problème de constructeur parce qu'on ne voulait pas qu'on puisse appeler le constructeur qu'on puisse créer un type personnage en mettant sa vie et sa force à l'extérieur d'une des sous-classes c'est juste pour ça que nous on avait un problème par sécurité tout simplement voilà pour éviter que l'utilisateur puisse rentrer n'importe quelle valeur indépendamment de la classe voilà donc du coup ici il ne va pas y avoir trop de surcharge donc hop donc on retourne dans mage donc là le temps commence à bien passer déjà 20h30 voilà est-ce que vous êtes fatigué ? moi je proposerais qu'on fasse encore deux derniers petits trucs qui sont je pense assez essentiels par rapport à ça avant qu'on finisse je ne sais pas comment on s'apprendra mais qu'on voit les méthodes toString et Equals qui sont très importantes pour les classes oui oui alors toString alors vous voyez quand on fait quand on fait système.out .println ou .print ce qu'on va afficher en fait ça va faire println et print ça va faire appel à la fonction toString de l'objet que vous passez en paramètre donc par exemple maj.getMaxJ c'est un entier et du coup il va faire appel à la fonction toString de l'entier donc notamment si je fais par exemple 9 ah oui mais non attends ça ne va pas le faire je vais d'abord commencer par une chaîne de caractère ça sera plus simple à voir si je fais str.point tout en bas je devrais avoir la chaîne toString et ça ça existe pour tous les objets bon oui je suis d'accord que mettre la toString sur un string ça n'a aucun sens mais imaginez par exemple j'ai maj.getMaxV qui est un entier si je fais . . ah non j'en ai pas mais attends mais integer si j'utilise integer . voilà integer . toString là il me le propose et en gros c'est ça c'est cette méthode là qui pour chaque objet qu'on passe en paramètre de println sera appelé implicitement sans qu'on fasse ce que ce soit exactement donc là on a vu les types de base ça marche très bien les ints les booléens et les chaînes de caractère le problème c'est quand on va passer des objets plus complexes tels que des oreilles ou des classes dans ce cas là pour les classes ce qu'il va faire c'est qu'il va afficher l'adresse mémoire de la classe concrètement ça ça ne sera rien du tout on ne saura pas à quoi ça correspond on aura juste l'adresse mémoire et donc ce qu'on va faire pour avoir un affichage qui correspond à quelque chose c'est qu'on va nous même redéfinir la fonction toString pour cette classe alors pour redéfinir ce qu'on va faire on va juste marquer le nom de la fonction alors il faut marquer la fonction avec exactement le même type le même type de retour le même nom et les mêmes arguments sinon il ne va pas comprendre qu'on essaie de redéfinir il va croire qu'on en définit une autre donc il faut écrire exactement ça public string toString et hop pas d'argument et là on va faire return et c'est là où on va envoyer notre chaîne de caractère et qu'est-ce qu'on a envie de renvoyer pour la classe personnage donc c'est une fonction qu'on va faire qui va être propre à chaque classe elle peut être différente pour chacune des classes qu'on fait pour la classe mage pour après être guerrier on peut faire ce qu'on voit avec attend je me demande est-ce qu'il y a moyen en java de récupérer le nom de la classe en question ça serait bien ça je ne sais pas que je sache get class qu'est-ce que c'est get class qu'est-ce que ça fait comme ça ça nous éviterait de la redéfinir dans chaque attendez je vais tenter un truc get class qu'est-ce qu'il me dit ok donc on va éviter on va éviter c'est compliqué c'est pas la peine return on va afficher personnage hop plus attendez personnage nom deux points plus 10.non plus pourquoi il me le surligne en bleu comme ça c'est moche c'est lisible 10.non plus max j hop plus 10.max j plus orcéan vie plus 10.vie plus et normalement ça doit être le dernier ça doit être force force hop 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 10.force voilà et donc ça ça va être la chaîne de caractères qui va être retournée parce qu'on va faire tout string et du coup lorsqu'on va dans notre main.java et que maintenant on va juste mettre println de mage fais-le d'abord en enlevant la fonction que tu as fait pour voir ce que ça fait quand tu oublies d'implémenter cette pièce hop je vais juste je vais la commenter d'ailleurs si vous voulez un truc qui peut vous aider si vous avez besoin de commenter ou décommenter rapidement du texte un truc que je peux vous conseiller de faire c'est que vous faites ça et là vous avez juste à retirer ou rajouter un slash et directement ça vous commente décommente votre code immédiatement et ça c'est bien voilà donc on enregistre donc là vous voyez lorsqu'on fait système .out println alors qu'on n'a pas redéfini il nous affiche un truc il affiche le nom de la classe incompréhensible et derrière c'est l'adresse mémoire où ça se trouve il devrait quand même y avoir un moyen de récupérer le nom de la classe qu'est-ce que j'ai fait non je veux pas ça hop alors que maintenant si on va ici hop il faut que je met un slash voilà ça va vous êtes encore debout c'est bon vous tenez le coup on va s'arrêter et donc là ça nous affiche bien personnages nom de points Fred Maxi 110 Vis 110 et Force 6 exactement ce que nous voulions c'est un peu plus compréhensible Manoé qui est toujours debout mais Manoé il a l'habitude Manoé 22h36 ça lui fait pas peur après il vient pas au coller dans le même matin mais bon ça c'est pas grave 22h36 c'est encore l'échauffement c'est bon dernière fonction du coup hyper importante c'est la fonction la fonction equals donc pareil ça va être une fonction appelée souvent par Java sans même qu'on y fasse appel soi même dès qu'on va essayer de comparer deux objets par exemple si on fait objet 1 est égal égal à objet 2 implicitement Java va appeler une fonction qui s'appelle equals qui va donc servir à comparer les objets renvoyer true s'ils sont égaux ou false sinon et donc on va nous la redéfinir pour qu'à la place de comparer les adresses mémoires ils comparent ce qu'on veut en fait voilà quelque chose qui peut être qui peut être bien de faire c'est quand vous redéfinissez des fonctions vous mettez juste au dessus at override et comme ça vous savez que cette fonction en fait c'est pas pour le compilateur ou quoi que ce soit c'est plus pour vous de savoir que c'est une fonction qui a été réécrite donc là on va faire maintenant equals donc public qui va envoyer donc un boolean boolean equals equals qu'est-ce qu'il va prendre en paramètre il va prendre un objet en fait equals attention il va pas prendre un autre objet de personnage il va prendre un objet de type objet et objet object même qu'il faudrait dire object c'est le parent de tous les objets c'est à dire que dans le système d'héritage de classe de java objet va être tout en haut et ensuite il va y avoir toute une sorte de sous-objet ici on aura par exemple integer ici strings on aura toutes sortes d'objets et du coup lorsque l'on définit notre notre objet personnage bah en fait implicitement il va il va hériter de la classe objet voilà et du coup c'est pour ça on est obligé de passer objet parce que on va pouvoir essayer de comparer notre par exemple on peut comparer une classe mage avec une chaîne de caractères ça n'a dans notre cas aucun intérêt mais c'est faisable on peut dire qu'une chaîne de caractères peut être égale à une classe mage imaginons on a envie de regarder si notre classe mage est égale à une chaîne de caractères si le nom de la classe mage enfin si le nom du personnage de l'objet mage est égal à la chaîne de caractères on pourrait très bien faire ça c'est pour ça qu'on met object pour avoir le type le plus générique possible d'ailleurs j'ai oublié de mettre object 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 voilà et du coup c'est parti alors première chose à faire comme on a envie de voir si un personnage est égal à un autre personnage là on va faire on va partir du principe qu'ils sont égaux s'ils ont même nom parce que parce que voilà même si leur PV ou leur force ne sont pas exactement pareil on va simplifier la vie surtout qu'ils commencent à être tard voilà donc première chose qu'on va regarder c'est est-ce qu'ils sont est-ce que l'objet que l'on compare ici en paramètre est-ce qu'il est de type personnage est-ce que c'est une instance de la classe personnage là pour ça rien de plus simple on va faire if object et on va utiliser le mot clé instant of et là on va mettre le nom de notre classe donc personnage alors instant of même si c'est un mot avec plein de plein de caractères en fait c'est un opérateur c'est comme si vous faisiez par exemple bon là ça n'aura qu'un sens mais c'est un opérateur au même titre que divisé fois ou plus instance of c'est un opérateur qui va s'effectuer entre deux entre deux objets le mot enfin l'objet qu'on regarde et la classe qu'on veut vérifier si l'objet est une instance et qui renvoie du coup un volet entre ou false selon la selon la vérification donc maintenant qu'on sait que notre objet est d'instance personnage il va falloir caster l'objet donc qu'est-ce que c'est caster l'objet on a un objet de type objet en paramètres du coup c'est le type le plus large possible sauf que nous on ne veut pas de type le plus large possible maintenant qu'on sait que c'est un personnage un objet de classe personnage on aimerait l'utiliser comme un objet de classe personnage et pas comme un objet de classe objet ça envoie que java reconnaisse comme tel et qu'on puisse l'utiliser comme tel voilà donc ce qu'on va lui dire on va lui dire maintenant qu'on sait que c'est un objet de la classe personnage met le moi comme un objet de la classe personnage donc ce qu'on va faire on va faire personnage on va déclarer un nouvel objet personnage perso est égal à et c'est là où on va caster on va caster en mettant entre parenthèses le nom de la classe vers lequel on caste suivi de l'objet que l'on veut caster et là je viens de caster objet en personnage et je le stocke dans l'objet perso et bien là je vais pouvoir faire tout simplement les comparaisons je vais faire if perso salut yes if perso point name est égal à 10 parce qu'on le compare à l'objet actuel donc 10 point name et bien je renvoie true et là pas besoin de mettre else parce qu'en vrai lorsqu'on se retrouve ici attend perso point name ah c'est pas ce que c'est non c'est pour ça et là pas besoin de mettre else parce que si la première condition n'a pas été n'est pas vraie du coup on se retrouve directement ici quoi qu'il se passe et si cette deuxième condition n'a pas été vraie on se retrouvera quand même ici quoi qu'il se passe donc le else n'a pas de sens du coup j'aimerais montrer un petit truc pour les fainéants ceux qui n'ont pas envie de taper tout ça comme code il y a concrètement une syntaxe beaucoup plus rapide qui va être tout simplement après là ça va return donc on vérifie ça et en même temps dans la même ligne on vérifie si dad d'accord c'est lui zizouz incroyable ça va tu comprends voilà ça devrait marcher normalement il manque le point véritable donc maintenant on va enlever tout ce qu'il y a avant parce que sinon il n'entrera jamais là-dedans et donc voilà là on a fait en une ligne exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure en 50 lignes c'est pratique pour les fainéants voilà après aussi dites-vous bien que ça cette façon de noter ça va parce qu'on regarde juste par exemple le nom s'il fallait regarder sur des objets beaucoup plus compliqués où on voulait regarder plus de trucs si on voulait regarder plus de comparer plus de choses on verrait que cette syntaxe-là serait beaucoup plus beaucoup plus lourde et du coup il sera inutilisable donc là ça va qu'on n'a pas besoin de on n'a pas besoin de beaucoup de choses à regarder je sais rappeler que les profs ont bien insisté sur l'utilité de ces deux fonctions donc tout string et equals donc en partiel ça tombera forcément ça même si c'est pas demandé en fait mettez-le assurez-vous que vous y avez prévu ça ça peut pas être négatif en fait ça sera assez rapide et la prof regardera ça c'est aucun doute c'est que du bonheur et dernière petite astuce du coup allez temps qu'on y est hop le clic droit la fameuse option source et là on peut voir generate to strings donc il me dit qu'il y en a déjà un et qui va comme pour les getters les setters et le constructeur déjà générer un code pré-généré pour faire le to string là vous mettez les choses que vous voulez comparer donc non vie, max vie et force on va peut-être pas regarder la cible parce que la cible peut changer même au sein d'un propre personnage d'ailleurs vie non plus parce que la vie peut changer mais les autres sont faites constantes voilà et du coup ok et ben voilà ça la recrée tout seul ça a réécrit la fonction ah il est là je cherchais il a ça l'a réécrit est-ce qu'il y a la même pour equals je n'ai pas attend mais là ah oui ah oui c'était tout string oui ok alors on va regarder pour equals ah il va être hashcode and equals testons yes ah oui hashcode c'est pour les fonctions de hashage honnêtement il n'y en aura pas besoin ça je pense ah oui d'ailleurs je pensais qu'il mettait justement equals c'est pour ça que j'avais pas mis vie ni cible mais en vrai on aura dû les mettre mais c'est pas grave alors c'est là plutôt on va pas mettre cible ni vie on va tenter after to string oui use instance of to compare types oui on va voir on va voir comment il nous le gère wow donc this est égal à obj ah d'accord il fait des comparaisons comme ça bon ça c'est propre ça c'est assez propre pour le coup si vous êtes vraiment perdu que c'est pas ce que vous faisiez vous avez vu ça faire clic droit générer ça automatiquement et ça m'a l'air pas trop mal bon après les profs verront que vous l'avez fait générer automatiquement alors oui mais vous vous avez ça générer automatiquement que vous l'avoir ça prend deux secondes littéralement si à la fin vous êtes vraiment en PLS et vous avez besoin de faire ça bah faites le très clairement donc voilà donc ça du coup je vais quand même le supprimer ctrl z ctrl z oui parce que comme ça je vais récupérer ma classe personnage enfin ma classe ma fonction to string voilà oh il se fait tard qu'est-ce qui marche pas euh equals to boolean que se passe-t-il apparemment le type de retour est un peu ah là il le met en minuscule comment ce bizarre attend ici attend ici je fais ça 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 bizarre attend je vais regarder sur les anciens projets ça c'était lequel polynôme il va y avoir equals normalement non il n'y a pas ah moi je fais en minuscule minuscule ouais bah pourquoi on on le met en majuscule depuis tout ce temps et pourquoi ça marche et surtout pourquoi ça marche depuis tout ce temps et regarde boolean avec un majuscule alors que si ah alors que si on le met en minuscule ça marche ouais je met en minuscule ça a l'air de marcher mieux ça c'est le plot twist de la fin c'est pour voir si vous êtes resté jusqu'au bout et bien et boolean ça prend un B minuscule voilà voilà si ça complète jusqu'à présent c'est que par hasard en vrai en fait je pense que boolean avec un un B minuscule c'est le type primaire le type primitif et avec le B minuscule ça doit être la classe du coup je pense c'est pour ça que lorsqu'on définit le type ça marche mais quand on l'assigne en retour de fonction comme type de retour de fonction il attend le type primitif et pas l'objet oui comme int et integer voilà voilà donc tout s'explique voilà des trucs principaux des classes ce soir on verra pour en moins la prochaine fois qu'est-ce qu'il nous reste à faire alors alors non oula attends il nous reste on n'a pas vraiment fini la le le ça s'appelle comment le merde le polymorphisme voilà parce que là on a étendu notre classe personnage par rapport à notre classe on a étendu notre classe mage par rapport à notre classe personnage donc on a hérité de la classe personnage et du coup comme vous avez pu le voir ici on a on a écrasé les données enfin les précédents attributs donc notamment le max v la force et ça c'est ce qui s'appelle dans le langage technique java et même programmation d'objets de manière générale le polymorphisme ça veut dire que l'objet va avoir les données donc que ça soit les attributs ou les méthodes de sa classe mère ou ses propres données s'il les a réécrits par exemple imaginez juste pour finir vite fait c'est vraiment tout à maintenant juste comme ça on en termine avec le polymorphisme pour que ce soit vraiment clair imaginez j'ai envie de redéfinir là je redéfinis pas regardez là je redéfinis pas la classe la classe est vivant par exemple je la redéfinis pas donc il va utiliser la classe est vivant de personnage si j'ai envie de redéfinir la classe est vivant dans mage par exemple j'ai envie de dire que le mage est vivant si sa vie est supérieure à 10 par exemple ça n'aurait pas de sens mais je peux le faire et bien là ça serait du polymorphisme ça veut dire que j'écrase la fonction précédente de la classe mère je l'override donc c'est comme ce qu'on fait avec les two strings concrètement voilà on remplace une méthode de la classe mère de la classe au dessus et du coup c'est cette méthode là qui sera exécutée à la place de l'autre voilà tout simplement du coup je pense qu'avec ça on a fini sur le polymorphisme on va peut-être en détail ça plus la prochaine fois parce que c'est peut-être pas super clair on n'a pas fini vraiment le jeu là pour l'instant ah oui non loin de là loin de là pour l'instant on a juste un pauvre mage qui s'affiche comme ça sur la console c'est déjà pas mal mais on ne peut pas faire grand chose on va peut-être continuer un peu en hors stream faire concrètement ce qu'on a déjà fait avec vous pour les deux classes pour avoir un truc plus complet et la prochaine séance du coup on s'attaquera aux trucs plus sympathiques plus fun les structures de données l'élite les maps toutes les choses marrantes comme ça on finira le jeu à son occasion je pense oui parce qu'on va en vrai pour finir le jeu il reste pas grand chose là quand on a déjà la structure à la base après ça va aller assez vite voilà parce que le plus le plus long en fait c'est d'expliquer tout etc maintenant qu'on vous l'a expliqué la prochaine fois on ira un peu plus vite c'est quand la prochaine fois excellente question c'est quand la prochaine fois excellente question c'est quand la prochaine fois on n'a pas encore décidé pour une raison très simple lundi soir peut-être on essaiera de faire le lundi mais le lundi on a une réunion avec Larsen ouais mais ça se termine quand j'en ai aucune idée parce qu'en vrai même si ça se termine tard ça va pas se terminer à 20h on finit 18h le lundi enfin 18h avant le lundi ouais écoute si on peut le lundi et sinon bah on trouvera un autre moment soit je pense fin jeudi ou vendredi avant les partiels ça serait bien de le faire quand même un peu plus tôt mercredi 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 je pourrais mais ça serait tard et le week-end tu peux pas non plus du coup le week-end surtout enfin le week-end je suis chez moi donc je serai mis un peu tout seul c'est un peu triste quoi ouais tu préfères avec Lucas c'est normal ouais c'est mieux en plus regarde comme il est charismatique Lucas comme il est charismatique la prochaine fois il sera communiqué soit sur le Facebook soit il faudra enfin sur le Facebook forcément un moment mais peut-être trop à la dernière minute du coup il faudra suivre le Google Sheet qu'on a partagé à toute la promo il y a les régulièrement poursuivre parce que c'est là où on fait finalement les mises à jour voilà bon bah encore désolé pour ce retard énorme ça c'est de la faute du coup attends de sa faute je précise c'est combien de temps c'est la faute d'attir attends je mets attends je mets attends attends je mets tu mets même en plein je vais mettre la scène talk dès que le CPU répond le CPU est en paix sinon t'as qu'à ouais t'as qu'à augmenter non c'est bon j'ai l'impression c'est bon c'est fini allo bon bah c'est pas grave bref est-ce que j'ai pouvoir est-ce que j'ai pouvoir arrêter le streaming on ne sait pas on est désolé pour le retard on fera mieux bah avec le temps parce que c'est comme ça qu'on se forge on forge en comment dire c'est en forgeant qu'on devrait forgeron et et bah merci Clément et Lucas pour le live ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont calés ah c'est bon c'est bon voilà 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 du coup ça s'est pas commencé encore salut salut